Dans cette petite présentation vidéo, je vous propose de découvrir PoEditor, un logiciel de traduction en ligne. Son utilisation est gratuite après inscription. Il supporte la traduction des fichiers PO, POT, Excel, XLS, XLSX, Apple, Strings, Google Android, XML. Bon, environ 200 langues sont proposées. Très simplement, vous importez vos fichiers, vous les traduisez manuellement ou automatiquement. Ensuite, vous exportez vos fichiers traduits. Le site aussi vous offre la possibilité d'adjoindre un ou plusieurs administrateurs et contributeurs pour l'exécution de vos travaux. Alors, on va faire un petit tour, déjà de l'interface. Bon, ici, vous êtes donc sur la page d'accueil. Alors, vous prenez connaissance ici des différentes explications. Là, on retrouve donc les fichiers importables. Et avec quelles extensions ils sont exportables. Alors, bon, ça, je vous laisse lire. Alors, petite astuce, si vous êtes sur Chrome, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, un petit clic droit et traduire en français. Voilà. Ça vous rendra service. Donc, on revient ici à l'original. Alors, en bas, vous avez les termes du contrat. Bon, je les ai lus. Il n'y a rien de particulier. Et puis, bon, ce n'est pas très, très important. Ce n'est pas comme chez Google ou autre, ou Microsoft, où il y en a des tartines et on ne lit pas tout. Alors, ici, c'est assez intéressant. Vous avez un résumé, en fait, de ce que le service vous propose. Alors, par exemple, ici, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept projets. Alors, par projet, ici, bon, déjà, ce petit logo signifie qu'il est rendu public. Les langages pour ce projet-là, pour les traductions, concernent donc l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le roumain et l'espagnol. Alors, le niveau de la traduction effectué de 30,26%, bon, ben, etc. Alors, là, je vois traduction WordPress, donc, en anglais, pardon, et en espagnol. Voilà. Alors, c'est pourquoi il serait intéressant que vous parcouriez, donc, cette page. Je vous l'ai dit, pour ceux qui n'isent pas l'anglais, bon, petit clic droit et vous avez en français. Bon, ben, voilà. Alors, les contributeurs. Bon, ben, tout ça, je vous laisse regarder. Bon, voilà un exemple de traduction. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais faire une petite démo. Ici, vous avez l'avancée de la... l'avancement de la traduction. Il y a 11,84% de traduits. Voilà. Bon, là, je vais assez vite, hein, vous le ferez vous-même. Ben, voilà. Je pense qu'il vaut mieux que l'on aille directement sur la petite... le petit test que j'ai fait hier. Puis ensuite, on va faire une petite démonstration. Alors, ici, vous avez donc ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, les différents formats supportés. Voilà. Et donc, ici, vous avez une fac. Alors, encore une fois, ça va en réjouir plus d'un. Traduire en français avec Google Chrome. Et puis, voilà. Alors, comment puis-je apporter mes... mes termes et définitions ? Eh ben, voilà. Voilà. C'est très, très bien expliqué. Donc, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Alors, la première chose à faire est de vous enregistrer. Ensuite, vous allez recevoir un mail pour confirmer votre... ben, en fait, votre enregistrement. Vous n'aurez plus qu'à vous connecter. Ce que je vais faire. Et vous vous retrouvez sur la page projet. Hier, j'ai fait déjà un petit test ici. Normalement, il n'y a rien. Donc, vous cliquez sur ajouter un projet. Bon, on va déjà faire un petit tour sur mon... sur mon test. Alors. Donc, ah oui. Je suis allé un peu trop vite. Donc, le test. Il y a 90 lignes, je crois, de traduit. Alors. Voilà. Ah oui. Je suis allé encore une fois un petit peu vite. Donc, la traduction, il y a eu 100%. Ici, ah. On peut ajouter un contributeur. Alors, à ce moment-là, vous cliquez là. Vous mettez un nom et son adresse e-mail. Il recevra donc un lien pour confirmer. Et il pourra donc, avec vous, traduire, participer à votre travail. Bon. Ici, vous changez de langage. Et ici, vous supprimez le langage. Voilà. Tant qu'on est là, dans les options. Ah oui. Alors, concernant donc ce projet, nous allons donc dans Settings. Alors, Description. Je vais marquer un test en ligne. Le projet public, non. On peut accéder et lire tous les autres langages. Non. Alors là, vous pouvez éditer. Vous changez éventuellement le nom du projet. Ici, la description. Alors, le projet est public. Non. Vous pouvez mettre oui. Il requiert une modération. Un modérateur. Dès l'instant où vous acceptez, eh bien, des contributeurs. Ben, vous modérez ou pas. Voilà. Alors, ensuite. Ah oui. Alors, les traductions automatiques ou limitées. À vous de définir. Et puis, ben voilà. Voilà. Alors, vous sauvez. Et voilà. Donc, c'est une première chose. Voilà. Alors, au départ, j'avais importé un fichier PO d'un thème WordPress. Toute cette colonne, donc, était en anglais. Et moi, j'ai fait une simple traduction avec Google en français. Et je m'aperçois qu'effectivement, tout est absolument correct. Il y a donc cinq pages. Alors là, vous pouvez tout afficher jusqu'à 100. Voilà. Toc. Alors, donc, la traduction, ben, 100%. C'est fait. Bon, je vous laisse regarder tout cela. Alors, ici, une fois que c'est terminé, nous cliquons ici. Et vous cliquez sur Export. Et vous allez ainsi, donc, recevoir sur votre machine traduite. Et donc, vous n'aurez plus qu'à renommer correctement. Comme, si vous connaissez PoEdit, eh bien, vous renommez pour votre thème WordPress ou un autre. Voilà. Bon, alors, on va retourner, donc, ici, sur les projets. Je vais ajouter un projet. Alors, je vais l'appeler, ben, le nom d'un thème. Headline. Voilà. Alors, là, je ne vais pas mettre de description. La description, éventuellement, concerne, c'est ce que lira, donc, eh bien, le contributeur. Donc, j'ajoute le projet. Voilà. Ici, j'ai un nouveau projet. Là, on va ajouter un langage. Bon, ben, je vais rester en français. Donc, traduire en français. French. Voilà. Je vais revenir en arrière. Non. Bon. Vous avez le choix, hein, par rapport à la liste, en dessous, il y a un petit lien, où on vous propose bien d'autres langues encore. Bon. Alors, maintenant, donc, French, toc, ok. Ici, on va importer, donc, un fichier. Choisissez un fichier. Voilà. Alors, j'ouvre un fichier langue. Voilà. Je vais prendre le fichier, ben, Headline, en .po, et nous l'ouvrons. On l'importe. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Bon. Donc, je vais revenir sur mon projet, donc, concernant Headline, et je vais faire une traduction. Voilà. On va dans langage et options. Alors, en traduction automatique. Voilà. Bon. Là, je vais accepter Google. Selectionner un langage. Donc, français. Voilà. French. Ah non. Non, 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 non. Voilà. Je me suis trompé. Donc, je cherche anglais. Voilà. Et on traduit donc en français. Hop. On clique. C'est bon. On y va. On clique voir la traduction. Et voilà, c'est terminé. Et c'est assez fidèle, hein. Vous remarquerez. Je vous laisse faire le test. Donc, il y en a cinq pages. Voilà. C'est très, très bien. Alors, maintenant, nous allons retourner dans le projet. Je crois que c'est là. Ici, on va cliquer sur French. Hop. Et je vais l'exporter. Bon. Vous pouvez l'exporter. Moi, je vais l'exporter en PO. Bon. Vous pouvez faire en PO. Puis ensuite, le faire en AMO. Ça, c'est pas grave. Et là, vous avez donc la liste des différentes extensions. C'est quand même intéressant. Bon. Là, je le laisse en PO. Hop. On y va. Alors, on attend un petit peu. Et il arrive. Le voici ici en haut. Donc, je vais l'ouvrir avec... Voilà. Avec Poesite. Et puis, effectivement, il est prêt. Prêt à être placé dans le dossier langue d'un thème. Voilà. Et bien, c'est vraiment, j'en conviens, une présentation très succincte. J'espère que cela vous plaira. Si vous avez des questions, rendez-vous dans le système de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada